Direction la Guinée-Conakry, plus d'un an déjà passé, après le décès tragique de la célèbre légende de Djokpeti Kalef et Didier Arafat, l'artiste des réseaux sociaux Grand P, après l'annonce de son mariage avec la bimbo ivoraine et d'Orsillon, Grand P comparé en ce jour à l'artiste Tupa Chakou, Grand P, fait son apparition en ce jour. Voici les raisons formelles pour plus de détails après le générer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go! C'est ainsi sur les réseaux sociaux, la star Guinée-Grand P s'affiche avec un style vestimenté un peu particulier. On le voit se vestir comme un artiste rappeur provenant des Etats-Unis d'Amérique. Les Américains sont des fanastiques de gros pantalons criss-cross et de bijoux dorés. Les personnes qui ont le style de Grand P sont considérées comme des gens qui appartiennent au mouvement culturel, hip-hop. Toutefois-ci, le chéri de la bimbo ivoraine et d'Orsillon va éclaircir les choses concernant son style vestimentaire sur les réseaux sociaux et tout ce qui se dit sur lui par rapport au rappeur ressemblant trop à Tupa Chakou. En ce mercredi 31 mars 2021, sur sa page officielle Facebook, l'artiste Guinée-Grand P a tenu à éclaircir les choses concernant son style vestimentaire. Il a affirmé ceci. Je ne suis pas Tupa Chakou, je suis juste Grand P, l'ambassadeur de l'Afrique. Depuis quelques jours déjà passés, sur les réseaux sociaux, Certaines personnes disent que l'artiste Guinée-Grand P veut ressembler à Tupa Chakou, le rappeur le plus célèbre et le plus aimé du monde entier. Tupa Amaru Chakou est décédé le 13 septembre 1986 dans une grande fusillade à Las Vegas. L'artiste des réseaux sociaux Grand P est un artiste qui a du goût vestimenté. Il aime se faire plaisir à travers le monde entier et il aime aussi s'habiller pour le bonheur de ses fanastiques à travers sa page officielle Facebook et Instagram. Dans la peau d'artiste, on a le devoir de faire des choses un peu extraordinaires pour montrer qu'on est en place. L'artiste ne doit pas forcément être extravagant, mais il doit aussi savoir s'afficher à travers son style musical et son style vestimentaire. L'artiste Grand P fait la fierté de la musique guinéenne. C'est un artiste qui a pu surmonter son handicap pour devenir la grande personnalité publique qu'il est aujourd'hui. Son parcours est un exemple pour toutes les grandes personnes qui sont complexées parce que la vie leur a donné quelques défauts corporels. A la veille du verdict de la Cour pénale internationale, la France appelle au grand retour du président Laurent Gbagbo et M. Charles Blé-Goudé en Côte d'Ivoire, sans oublier Guillaume Kiba Faurissoro. Voici les raisons formelles dévoilées par la RFI. Le compte à rebours est lancé en ce jour pour les partisans de l'ex-chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo, et son co-accusé, M. Charles Blé-Goudé, impatients d'être soutenu sur le sort de ces deux figures emblématiques et centrales de l'ex-régime d'en place, avec cadre du verdict que doit rendre la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale en abrégé ces pays. A Abidjan, beaucoup espèrent le dénouement définitif de cette grande procédure judiciaire. Après l'acquittement en janvier 2019, les deux personnalités du verdict que rendra la Cour pénale internationale dépendront indébutablement de leur grand retour en Côte d'Ivoire, près des dix ans déjà passés, après le retour annoncé du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et son extradition par la procédure judiciaire. Comme de nombreux Ivoiriens qui partagent l'idéal de la Grande Réconciliation Nationale en Côte d'Ivoire, qu'on est depuis quelques mois déjà passés par le pouvoir d'Abidjan, le RHTP, la journaliste française, Geneviève Gauthier, anciennement à la tête de Radio France Internationale, en abrégé RFI, se prononce en ce jour. Elle a livré, en ce matin, des secrets cachés sur le procès du président Laurent Gbagbo et exige son retour à Abidjan et celui de M. Charles Blégoudi, sans oublier Guillaume Kibafourissoro. La France se prononce enfin. À moins de 24 heures, le président Laurent Gbagbo et M. Charles Blégoudi seront fixés sur la grande décision de la CPI. Mes oeuvres les accompagnent d'une grande réhabilitation, pleine et entière, à travers leur beau pays, a-t-elle souhaité en ce matin, avant de rappeler ceci, pour sa grande réconciliation. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants, Laurent Gbagbo, Charles Blégoudi et sans oublier Guillaume Kibafourissoro. Cette grande sortie de Geneviève Gautizan, qui faut-il indiquer en ce jour une grande spécialité de l'actualité africaine, dénotée de son grand intérêt pour la vie politique ivoirienne à travers leur beau pays, Geneviève Gautizan se prononce enfin, sans oublier la France d'Emmanuel Macron, qui brise le silence et exige le retour du président Gbagbo. Les trois personnages en Côte d'Ivoire, notons, sont condamnés à peine à 20 ans d'emprisonnement fermé par la justice ivoirienne, ce qui rend délicate la grande question de leur grand retour en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons, c'est à fait, à fait, à suivre. Alors, chez amis, sous des nouveaux ou nouvelles à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, surtout de partager la 2 poules soutenir. A très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout, restez y connectés pour la suite des informations. A très bientôt.